On va commencer. On nous a dit qu'il y avait une panne dans le métro, mais les retardataires seront les bienvenus quand même. Alors, bienvenue. On est très heureux de vous accueillir. Vous savez que c'est notre troisième saison d'échange urbain avec Héritage Montréal, et je vois plusieurs fidèles qui viennent chaque année. Alors, on est heureux de les revoir, et je suis très heureuse de vous accueillir. On a voulu, cette année, changer le format légèrement, un petit peu. Au lieu d'avoir deux intervenants, on en a trois. Et c'est des intervenants qu'on a choisis pour leur point de vue qui sont différents. Donc, on veut vraiment que ce soit un débat et leur laisser aussi plus de temps pour discuter entre eux et laisser plus de temps, vous laisser plus de temps aux participants à poser des questions à la fin. Alors, je pense que ça va être une formule gagnante. Et vous le savez, ce soir, on discute d'un sujet d'actualité. Les rues commerçantes, deux points, piétonisation ou promenabilité. On en a beaucoup parlé dans les médias. On continue d'en parler particulièrement en ce qui concerne la rue Sainte-Catherine. Alors, ça devrait être une discussion très stimulante. Et maintenant, je voudrais vous présenter nos trois conférenciers. D'abord, Christian Savard, qui est directeur général de Vivre en ville. Vous lui demanderez, si vous ne connaissez pas cette organisation-là, ce que c'est. Il est un spécialiste dans les domaines du transport, de l'urbanisme et du design. Il est aussi journaliste et écrivain. Il a beaucoup publié sur les enjeux de mobilité durable et d'urbanisme. Nous avons aussi M. Carlos Ferreira, qui est le président du groupe Ferreira et président du conseil d'administration de Destination Centre-Ville. C'est un entrepreneur dont nous connaissons bien les établissements. Enfin, moi, en tout cas, parce que je les ai beaucoup fréquentés. Je continue. Vous connaissez sans doute le café Ferreira, le café Vasco de Gama. Vous connaissez aussi, à la place des festivals, la Taverne F, à l'aéroport. Un homme d'affaires prospère. Mais ce qu'on s'est émoué de lui, c'est que c'est aussi un producteur de très bons vins portugais et d'huile d'olive. Et aussi que c'est un homme qui a des convictions et des idées bien arrêtées sur le développement de la ville. Alors, il va nous en faire part. Et enfin, M. Joël Thiber, urbaniste et régionaliste, détenteur d'un doctorat en politique publique de Princeton. M. Thiber partage son temps et son temps entre son travail chez McKenzie comme conseil et l'écriture sur divers sujets, dont l'urbanisme. Il est cofondateur et coorganisateur de Marché la région, une idée formidable, une expédition de trois jours à travers le Grand Montréal. Et il est aussi commissaire de l'Office de consultation publique de Montréal. Et nos trois conférenciers ont une chose en commun, ils sont tous des amoureux de Montréal. Alors, c'est très bien. Enfin, ce débat va être présenté et animé par Dinou Bombarou, le directeur des politiques d'Héritage Montréal. Je pense que Dinou n'a pas besoin de présentation. C'est une célébrité à Montréal. Alors, je vais être brève, mais je veux seulement profiter de l'occasion pour le remercier très chaleureusement de sa très précieuse collaboration. C'est un plaisir de travailler avec Héritage Montréal, avec l'équipe et avec Dinou. Alors, je lui cède maintenant la parole pour qu'il fasse une brève Dinou mise en contexte. Merci de ces bons mots et de ce dernier mot, madame la directrice. C'est également un très grand plaisir d'être ici de nouveau pour un troisième season de ces Citi Talks. Et, espérons-y, avec ceci, nous allons ajouter aussi la phrase « Citi Walks » et « Stroll » et ainsi de suite. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 29 octobre. Un peu d'histoire. C'est aujourd'hui, il y a 47 ans, que terminait Expo 67. Vous vous rappelez, peut-être, certains d'entre vous étaient au premier cycle des échanges urbains, où on a eu une présentation, notamment avec Clément Demers, sur l'urbanisme, Expo 67, tout l'enthousiasme, l'énergie qui était là. Une des grandes thématiques, à l'époque, c'était la mobilité, donc les nouveaux modes de déplacement, les nouveaux modes de transport et les questions d'aménagement assez… tout était pensé, le mobilier, l'architecture, les pavillons, les fonctions. Alors, on est dans un modèle qui était assez… qui a été très enthousiasmant, puis on va certainement se diriger avec enthousiasme vers le 50e d'Expo en essayant de mettre en valeur le patrimoine que ça nous a laissé. Mais peut-être le thème qu'on voudrait aborder ici, c'est un thème qui passe d'abord par l'expérience des lieux et le sens qu'ils apportent à la ville. Voici le premier conférencier du premier échange urbain, Jean Descari. On s'appellera de sa présentation « Fleuve sur le fleuve ». Et donc, on a parlé à l'époque d'aménagement. Il faut dire que c'était un peu une cité idéale. Le thème ce soir, c'est les rues commerçantes. Et on se rappelle que c'est un thème. Vous avez des rues commerçantes dans les villes les plus anciennes. On s'est tous attristés de voir les dévastations du vieux bazar d'Alep, qui est une cité parmi les plus anciennes au monde. On parle d'une ville de 6 millions. Et les lieux de commerce, les lieux d'échange. Et tout particulièrement dans une ville comme Montréal, une métropole marchande depuis le début de son histoire, un lieu d'échange, la rue commerçante, ce n'est pas juste une rue, c'est un espace très particulier avec une personnalité très forte où on a aujourd'hui des défis qui viennent du fait que le commerce est en évolution, que la rue elle-même, avec le temps, est devenue une concentration d'infrastructures qui sont vieillissantes, qui ont des besoins, ne serait-ce que de réparation. C'est toujours intéressant. On a l'impression que c'est une intervention d'art contemporain, d'avoir une pépine qui surgit comme ça, mais en fait c'est parce qu'elle est tombée dans la rue. Et il y a aussi des défis de l'ordre de l'aménagement régional parce que si avant la rue commerçante c'était le cœur du quartier, le cœur de la ville, le cœur de la métropole, comme Sainte-Catherine, aujourd'hui ces cœurs sont nombreux et sont partagés. Et il y a aussi une transformation, qu'on peut dire, de l'urbanité. C'est-à-dire, je pense que nos conférenciers sont extrêmement qualifiés pour nous en parler. En 2002, à Héritage Montréal, dans le cadre, peut-être vous en rappellerez, du Sommet de Montréal qui avait été convoqué pour essayer de créer une identité à la ville fusionnée. Nous, on avait, bon, toujours, on n'a pas toujours des projets à proposer, mais on s'est aperçu très vite qu'il fallait travailler sur les qualités. C'est là qu'on a sorti dans les dictionnaires imaginaires la notion de promenabilité. Donc, une qualité de l'espace, you know, the freedom of the city, the ability to move around with a certain degree of pleasure and interest. It connects spaces and so on. So, this is the reason why in the title we have strollability in one of the questions of tonight's presentation. We have this kind of issues. What is the quality that we can find in the space? And we have also a number of new words that are appearing. The city of Berlin, which is, of course, just a little place on the other side of the pond, has got one of the key elements in their transportation plan, as presented by the city officer in charge of transportation who came in Montreal some years ago, they had the function of le flâneur, and they used the French word for that. Flâneur is a term that goes back to the 14th century in a way, like promeneur. Promeneur is a very ancient word that means originally promenade. It means pourmené, to bring, to carry, to lead. And in the word flâneur, you have the notion of not loitering, but strolling. And this is perhaps, sometimes it's useful to go back to the words that we use and see if these appeal to the body of the people, their mind, or their ability to interact. And don't forget, a commercial street is a place of interaction, of transaction, and so on. Alors, ce soir, ce qu'on voulait, c'était peut-être explorer différents angles. On a invité, et on est très heureux qu'il soit parmi nous, M. Ferreira, M. Savard, M. Tibère. Et on peut peut-être commencer par M. Ferreira qui a, comme la rue commerciale, on parle de l'asphalte, qu'est-ce qu'on va faire entre les bâtiments, mais ici, on a quelqu'un qui a pignon sur rue, c'est-à-dire la rue commerciale, vous savez, c'est comme ça, mais c'est d'abord ses fonctions qu'on trouve de chaque côté, comment elle participe, et on pourra passer à travers les trois interventions. Après ça, on va avoir un échange. Vous voyez là, ces chaises qui sont là, ce n'est pas une installation qui nous rappelle Eugène Ionesco. C'est vraiment à travers ça que ça va être un échange qu'on voudra avoir. et on parlera de la question des échelles, de la vitalité, de l'aménagement et un peu de l'avenir de tous ces éléments qui sont, en 2014, peut-être moins des équipements que des éléments de paysage emblématique et vivant. Alors, comment est-ce qu'on voit ça? Vous savez, l'UNESCO, en 2011, a adopté une recommandation sur les paysages urbains. C'est juste pour vous dire qu'on est rendu à l'UNESCO, qui auparavant s'intéressait aux pyramides d'Égypte, à Venise et à certaines traditions très anciennes des peuples de l'Amazonie, à se poser la question des paysages urbains. Peut-être que l'univers dans lequel on discute les choses de ce soir a changé et on peut en tirer intérêt. M. Ferreira, s'il vous plaît. Bon après-midi à tous. Merci de vous être déplacés. Je ne sais pas mon opinion. D'abord, je veux remercier au musée aux gens qui ont eu l'initiative de m'inviter. Me donner un peu la chance de m'exprimer comme commerçant. Je porte un peu de chapeau dans la ville, mais en fait, celui que je débat ce soir n'est pas celui de Destination Centre-Ville, mais bien, malgré que Destination Centre-Ville c'est un organisme à lequel je me suis beaucoup impliqué parce que je considère que le problème de propreté à Montréal, c'est quelque chose que nous ne devons pas négliger et qu'un organisme comme Destination Centre-Ville a fait depuis 1999, si je ne me trompe pas, un travail exceptionnel et qui permet de maintenir les coins de rue et les bacs à fleurs et tout ce qui s'enchaîne plus propre puisque c'est moins évident pour les fonctionnaires de la ville de le faire. Donc, les personnes que vous voyez à travers la ville, c'est avec le petit signeron dans le dos, ce sont des gens très dévoués et qu'on aide énormément dans la société en plus. Donc, c'est un travail conjoint qui, on les aide et nous aide, il y a de la société, la ville a mieux se comporter. C'est quand même assez large comme département dans la ville. Alors, moi, comme caméra, je suis désolé, je vais parler en français parce que j'ai été, j'ai reçu une amende de l'Office de la langue française pour avoir mis un mot en anglais sur mon menu, c'est-à-dire que je vais me tenir en français et c'est parce que je suis gêné en public de parler en anglais. Je pense que je m'exprime comme portugais immigrant assez bien en français en n'ayant pas été à l'école française. Donc, comme commerçant, je peux parler de mon expérience. Je ne pourrais pas élaborer sur ce que la ville fait de bien ou de mal par rapport à tous les travaux publics. Évidemment, parfois, je ne comprends pas la lenteur et la vitesse à laquelle les choses se font, mais un commerçant, c'est d'abord une source de revenus pour la ville de Montréal. La ville de Montréal vit un peu comme les commerces, vivent avec des revenus que les clients, que les gens, les contribuables apportent. Donc, on ne doit pas comme commerçant de subir quel que ce soit encombrement de la part de la ville à laquelle on verse un montant de taille. Il y a beaucoup de choses que le commerçant ne sait pas. Il sait, quand il apprend, c'est déjà trop tard, la machine est devant sa porte. Par la suite, combien de temps il reste, on ne le sait pas. Il y a un manque d'informations à ce sujet-là très flagrant. probablement qu'il y a des gens, il y a des comités qui se créent, qui s'organisent, qui peuvent probablement y assister. J'en suis en étant moi-même en ayant quatre portes sur la ville de Montréal. Je ne reçois pas souvent des informations pour aller assister à un débat quelconque sur ce qui va arriver dans les rues de Montréal. Évidemment, j'ai plus la chance aujourd'hui d'en savoir plus dans l'organisme à destination centre-ville parce que M. André Poulin, directeur général, est très impliqué. Il y en a la chance de cogner à la porte du maire et il nous ouvre la porte parce que je pense qu'on a une très bonne collaboration. Et donc, j'en sais peut-être un peu plus que les autres. Là, on parle beaucoup, on parle très large des travaux. Évidemment, il n'y a pas une rue à Montréal qui n'est pas à refaire pour ceux qui ont été refaits tout récemment. Il y a eu des expériences néfastes pour les commerçants. La rue Saint-Denis, la rue Parc, une partie de la rue Saint-Lenand, et un paquet d'autres rues. Les commerçants sont passeportés, d'abord, sont très affaiblis par les revenus à la baisse considérable et par la suite, le démarrage se fait très difficilement pour la plupart, ne se fait point pas. Donc, on vient carrément effacer une activité commerciale par des travaux qui auraient pu probablement être mieux planifiés. Et malheureusement, j'imagine qu'on ne peut pas informer et qu'on ne peut pas écouter tout le monde non plus, sinon on passait notre vie à changer d'idée. Mais il y a définitivement d'abord un manque de considération, pas un manque de considération, un manque d'information de la part des responsables. Et probablement qu'autour de la table, pour prendre des décisions qui sont majeures, je ne sais pas s'il y a les bonnes personnes autour de la table pour en discuter. nous sommes un pays jeune, le Montréal est une ville récente par rapport à la vieille Europe, donc il y a beaucoup de précédents, il y a beaucoup d'historiques qu'on pourrait prendre comme exemple pour ne pas faire des erreurs et mieux réaliser les projets à venir. Là, il y a un gros sentier qui s'annonce. Beaucoup de gens en entendent parler, c'est la rue Sainte-Catherine. Alors, la rue Sainte-Catherine, c'est la rue commerciale la plus importante au Canada, si je ne me trompe pas. Il y a beaucoup, beaucoup de portes. Il y a des commerces de détails, oui, c'est vrai. Ils vont être très nuits par ça. Mais il ne faut pas oublier une chose. Pire que ça, il y a les buildings où il y a énormément de bureaux, énormément de gens qui travaillent au quotidien. Il y a environ 700 000 personnes, et le chiffre n'est pas bon, il n'est pas très loin, qui viennent, il y a moins de 300 000, 300, 400 000 personnes qui viennent travailler au centre-ville dans les buildings qui entourent la rue Sainte-Catherine. Évidemment, les entrées ne sont pas nécessairement toutes sur la rue Sainte-Catherine, mais la rue Sainte-Catherine en est un passage pour se rendre à ces buildings-là. Donc, cette activité-là, c'est à tenir très en considération, c'est mettre une bémol très importante sur ces travaux parce que la nuisance peut être pour longtemps néfaste. Alors, les gens qui en sont responsables, je ne sais pas si dans la salle il y a des gens qui sont impliqués qui ont un mandat pour en venir à ces projets, est-ce que c'est tenu en considération l'impact que ça va faire pour l'économie, non pas de la rue Sainte-Catherine, l'économie qui va affecter Montréal parce que définitivement, ça va affecter l'ensemble du centre-ville de Montréal parce que ces commerces-là ont des charges incroyables de loyers. La rue Sainte-Catherine, c'est une rue parmi les plus chères au Canada pour les loyers. Évidemment, on parle de quadrilatères Guy, Jeanne-Mance est un peu moins chère dans l'ouest et un peu moins chère dans l'est, mais cette partie plus importante du centre-ville de Montréal, d'ailleurs, ce n'est pas touché après Guy, je pense, puis jusqu'à Jeanne-Mance ça a déjà été fait jusqu'à Bleury. Donc, c'est cette partie qui va être amorcée, que les travaux vont être très bien en 2016 amorcés, qu'on ne sait pas encore aujourd'hui comment, par qui, quelle est l'ampleur que ça va prendre et comment, surtout, comment on va s'adresser aux commerçants qui sont les payeurs de taxes. De quelle façon ces gens-là vont être d'abord récompensés, parce que forcément, il n'y a pas personne qui va gagner pendant les travaux, ça va être très difficile. Cependant, si on met autour d'une table de discussion des gens qui ont la sensibilité de voir que le moins possible que les commerçants soient affectés, je pense qu'il y a des moyens de faire ces travaux-là d'une façon plus accélérée et que laisser les gens, évidemment, il y aura la possibilité que le trafic de voitures soit aélu, mais que les piétons puissent continuer à marcher et à la rigueur se déplacer pour voir, pour faire un attrait. on pourrait faire en sorte que ça devienne un attrait même et que les gens soient tentés de venir faire du shopping à Montréal dans une rue temporairement piétonne sur des passerelles qui ont été conçues, probablement à certains endroits qu'on a laissé des points qu'on puisse voir les travaux en cours sans danger et que les travaux se fassent dans une vitesse très accélérée. Alors, le maire de Montréal qui est le responsable au fait de diriger l'équipe a un gros point de responsabilité sur ses épaules. Moi, je n'aimerais pas être actuellement à sa place pour plusieurs raisons, entre autres pour ses travaux majeurs. Et on ne parle pas que de Sainte-Catherine parce qu'à la même occasion, à quelques mois après, on nous a annoncé ou on a entendu à travers les branches que la rue Peel allait subir le même sort. Allait être fermée de Sherbrooke à la rue Sainte-Catherine pour subir même plus que ça parce qu'il y a un gros trou devant la boutique de disques HMV. Il y a un gros trou qui ont mis une plaque parce que j'ai fait moi-même en mobilette tomber dans le trou. Donc, ils ont mis une plaque par-dessus. Donc, c'est des travaux d'urgence. Je considère ça d'urgence. D'ailleurs, j'ai vécu des contratants dans le dernier un an et demi. J'ai été fermé quatre fois par des brides d'eau. Donc, il y a aussi cette rue-là qui rentre en conflit avec la rue Sainte-Catherine qui est la rue plus passante au Canada qui est une pile Sainte-Catherine. Et donc, vous imaginez l'impact que ça va avoir. Alors, je laisse, je pense qu'on me demande d'accélérer, je laisse une grande responsabilité aux gens qui auront le mandat et qui n'empruntent pas ça comme un défi personnel mais bien tenir en considération qu'après travaux, ce Montréal n'a pas été une santé financière pour continuer et que ça va prendre dix ans à démarrer. Même avec l'anniversaire en 2017, ça va être un peu triste notre ville. Donc, soyez les amis qui sont mandatés par ces gros chantiers, soyez conscients de la réalité de la vie quotidienne des gens. Merci de m'avoir écouté. Merci, Carlos, de ce rappel de tout le volet économique qui est peut-être moins tangible pour le public qui va sur ces lieux mais qui fait que les gens vont sur Sainte-Catherine ou sur les rues commerciales en général parce qu'il y a des commerces vivants, ce n'est pas pour voir des vitrines abandonnées. Christian Savard, comment est-ce qu'on vit en ville? Bonsoir à tous. La présentation que je vais vous faire va porter sur les nouvelles tendances en matière de partage de la rue et artère commerciale. D'abord, un tout petit mot sur l'organisation que je représente. Vivre en ville est une organisation d'intérêt public qui agit à l'échelle du Québec sur tous les aspects qui concernent nos collectivités, qui concernent nos villes. Partout où il y a des humains amalgamés dans une ville, un village, ça nous intéresse. Ça nous intéresse notamment à toutes les échelles. Lorsqu'on regarde une situation, on la regarde toujours à travers le prisme de l'agglomération. Ici, c'est la région métropolitaine de Montréal, à l'échelle du quartier, à l'échelle évidemment de la rue et du bâtiment. Dernièrement, l'actualité nous a souvent amenés à parler de l'échelle de l'agglomération. On a eu tout le débat à travers le plan métropolitain d'aménagement et de développement. Beaucoup aussi l'échelle du quartier, les écoquartiers, les quartiers vers, les quartiers durables, c'est dans l'air du temps. Mais je suis bien content aujourd'hui de venir vous parler d'échelle de la rue. C'est une échelle dont je me suis beaucoup intéressé lors de mes études et que j'ai moins eu la chance d'aborder dernièrement. Donc, avec tout ce qu'il y a comme réparation d'infrastructures, comme le dit Dinou, c'est quelque chose qu'on entend parler plus souvent. Donc, merci à Héritage Montréal et au Musée McCord pour l'invitation. Ça me fait très plaisir. D'abord, en ce qui concerne les rues commerciales, il faut absolument parler de tout, le commerce de détails. Le commerce de détails qui est en pleine mutation comme un paquet d'autres domaines, comme la télévision, comme le cinéma dans nos sociétés. Avec l'arrivée du numérique, on sent qu'il y a vraiment des plaques tectoniques qui sont en train de bouger dans nos sociétés. Et il y a certaines artères qui en souffrent beaucoup, mais pas juste des artères de type urbaine, même des centres d'achat de banlieue souffrent de ces changements-là. On peut voir, notamment, sous le boulevard Saint-Laurent, c'est là où je passe à peu près tous les jours, et on peut voir que ces grandes artères emblématiques-là ont de la difficulté. Par contre, d'un autre côté, et je pense que M. Thibard va nous en parler, il y a les rues de quartier, les rues à l'intérieur des quartiers, les artères commerciales qui, elles, vivent relativement mieux ou ont un nouveau souffle. On parle de Saint-Viateur, on parle de Maçon, des rues comme celle-là, où les commerces de proximité, de type du quotidien, ont amené vraiment une nouvelle vitalité à ces artères-là. Donc, il y a différents types de rues commerciales qui ont, finalement, des évolutions complètement différentes. il ne faut pas oublier, puis si je reviens aux artères emblématiques, c'est sûr qu'on va parler un petit peu de Sainte-Catherine, que c'est des rues qui ont été construites à une époque où est-ce qu'il est arrivé l'auto et on a fait avec et on a construit beaucoup en fonction de celle-ci, ce qui fait en sorte que l'espace public, le domaine public, est en bonne partie accaparé par celle-ci. Donc, une petite photo ici de la rue Sainte-Catherine. On peut voir la même chose sur à peu près les grandes artères montréalaises qui sont plus à échelle régionale. On parle de Saint-Laurent, évidemment, on parle de Saint-Denis, peut-être même un peu de Saint-Thubert. Donc, où est-ce qu'on voit ce genre de paysage-là et ce genre d'espace-là de consommation. Donc, on sent à travers le monde une certaine remise en question de cet espace public-là qui est accordé à la voiture pour faire un nouveau partage de l'espace public où est-ce qu'on voit la rue, la rue commerçante très souvent, qu'on a un espace qui est davantage partagé, partagé entre les différents modes de transport, partagé entre les différents usagers avec une moins grande différenciation de l'espace public, donc moins marqué. Il y a des exemples ici à Montréal, on va les regarder un petit peu plus loin, mais donc qui visent un peu à donner au consommateur un autre type d'expérience que d'être pris sur son trottoir entre une façade et puis une rangée d'autos stationnés. Ici, vous avez l'exemple de la 16e rue à Denver, quelques exemples de ce type-là qu'on retrouve. J'ai essayé de chercher d'ailleurs notamment des exemples plus anglo-saxons, même nord-américains pour vous montrer le genre d'aménagement que vous commencez à connaître, qu'on commence à voir à Montréal, mais qui semble être une piste intéressante. Donc, Exhibition Road à Londres, petite rue en Belgique, New York. Et l'objectif de ce type de rue-là, et j'en reviens au thème justement de la promenabilité, c'est de faire en sorte que quand on va, parce que quand on va à une rue commerçante, on y va parfois souvent, en tout cas moi, c'est ce que je fais, pour flâner, mais on y va aussi pour consommer. Et nos comportements comme consommateurs, qu'on soit venu en voiture, qu'on soit venu en métro, qu'on soit venu à pied, qu'on soit venu en vélo, à un moment donné, on est un piéton. Et notre comportement de consommateur, bien, lui, ne nous amène pas à aller au coin de rue pour traverser, quand on sait, on veut aller l'autre côté. Donc, ce type d'aménagement-là fait en sorte que de passer de façade à une autre est beaucoup plus facile. Donc, et c'est un environnement justement de consommation probablement beaucoup plus intéressant. Ça, c'est des débuts de notre, des bouts qu'on retrouve dans le mémoire qu'on a déposé dans le cadre des consultations sur la rue Sainte-Catherine. Et, si on regarde, si on regarde l'ennemi, pour faire un peu dans la polémique, quand on regarde l'offre commerciale qu'on retrouve en zone suburbaine, parce qu'aujourd'hui, on est là pour parler des artères montréalaises, lorsqu'on regarde les zones, qu'est-ce que offre l'offre commerciale suburbaine, bien, voilà le type de choses qu'elle offre. voilà ce qui est la grande tendance des dernières années, c'est les fameux Lifestyle Center, où on arrive de manière un peu factice, j'en conviens, de manière assez superficielle avec des rues piétonnes qui sont plantées au milieu d'un champ, mais ces rues piétonnes-là fonctionnent. Le 10-30 ne dérougit pas, le 10-30 continue à s'étendre et ces commerces-là, bien, ils n'ont pas besoin d'avoir de stationnement juste devant chez eux parce que le stationnement est derrière et c'est un environnement que les consommateurs apprécient et je suis de ceux qui pensent qu'il faut peut-être arrêter de snobber ce type d'environnement-là et d'essayer de prendre des leçons de ce qui est offert le plus traditionnel, c'est le centre d'achat traditionnel qui est une galerie marchande piétonne qui est juste, encore une fois, une rue commerciale piétonne. Donc, il y a des leçons à prendre, il ne faut pas tout prendre, ce n'est pas ça ce n'est pas ça qu'on cherche lorsqu'on va sur Sainte-Catherine. Il y a peut-être certaines caractéristiques qui sont offertes dans ce type d'environnement-là que tous les consommateurs recherchent. Donc, c'est le genre de choses qu'on peut voir. On a vu ici, on voit ici à Montréal ce genre de rue partagée-là qui peut devenir piétonne. C'est ce qu'on retrouve notamment dans le quartier des spectacles. Donc, c'est à deux pas de nos bureaux, le beau bloc brun qui est là. Pas le premier, le deuxième. Et ce genre d'environnement-là qui est un peu inspiré de la rue partagée, selon nous, ressemble un petit peu plus au statu quo esthétisé. C'est-à-dire qu'on a le même genre d'emprise qui est libre de circulation et qui est fait pour éventuellement accueillir la circulation. Mais lorsqu'on est en phase piétonne, on se retrouve avec un endroit qui me semble des fois un peu emprunté et qui ne ressemble pas tout à fait aux photos que j'ai pu vous montrer avant qui ressemblent plus à des places publiques linéaires qu'à une chaussée avec du pavé. Dans le cas du quartier des spectacles, je veux juste être clair, c'est probablement, particulièrement autour de la place des Arts, c'était probablement le bon aménagement parce qu'il nous fallait un grand plateau pour accueillir les festivals. C'est le genre de choses qu'il nous fallait. Mais est-ce que c'est le genre de résultat qu'on veut arriver pour nos rues commerciales? Dans ce cas-là, Sainte-Catherine, on pourrait l'aborder. mais est-ce que c'est le genre d'environnement, même si c'est plus joli, est-ce que c'est le genre d'environnement qui va faire en sorte d'améliorer la personnalité de Sainte-Catherine versus la photo qu'on a vue avec les deux voies de stationnement et puis la circulation par choc à par choc. Donc, pour finir, j'aimerais vous montrer effectivement, je pense que parfois, une rue commerciale, c'est vraiment pas juste de faire une jolie rue avec du pavé qui ressemble à une place publique, c'est vraiment les destinations qui ont une influence, mais parfois, l'aménagement de par lui-même a une influence et j'aimerais vous amener, peut-être que beaucoup d'entre vous connaissez cet exemple-là, mais moi, c'est un exemple que je ramène tout le temps pour parler justement de l'impact d'un aménagement sur un coin de rue, un coin de rue qui n'est pas vraiment une rue commerciale dans ce secteur-là, c'est les abords du métro Laurier où est-ce qu'avec la réorganisation de la circulation qui a été faite sur le plateau au Mont-Royal, on a retiré une voie de circulation, on a mis une piste cyclable et on a fait une place publique face au métro Laurier. C'est à une petite échelle, ce n'est pas à l'échelle de la rue commerciale, mais c'était juste pour vous montrer et maintenant, cet endroit-là, avant, nos bureaux étaient là, c'est pour ça que je connais aussi, avant, nos bureaux étaient là et puis bon, tu sortais avant, tu te retrouvais sur le trottoir, il n'y avait pas de villa, ce n'était pas intéressant et dorénavant, maintenant, cet endroit-là est continuellement occupé, il y a toujours des flâneurs, il y a toujours des gens qui placotent en sortant du métro avant de partir chacun de son côté, il y a toujours des gens assis sur les bancs. Donc, c'est la preuve qu'un aménagement peut amener un certain type de comportement et peut améliorer la situation. Donc, je finis là-dessus et j'ai hâte de discuter avec vous avec vos questions et commentaires. Merci. Applaudissements Merci, Christian, de vous ramener cette notion d'échelle avec un S à la fin parce qu'il y en a plusieurs et il y a des caractères. Le mot aménagement va aussi, Carlos nous a parlé de la vocation puis de la fonctionnalité au niveau des usages. Toi, l'aménagement, maintenant, Joël, peut-être, c'est dix minutes pour parler peut-être de l'expérience. Oui, bon. Joël arrive à essayer de nous avec le chronomètre. Non, non, c'est juste le chronomètre. Bonsoir, je suis très heureux d'être parmi vous. Mon intervention va être assez radicalement différente de celle de mes prédécesseurs, en partie parce que je m'adresse à vous surtout comme marcheur et comme Montréalais et comme amoureux de Montréal. Donc, c'est une perspective à la fois très personnelle mais aussi factuelle que je vais vous présenter. Moi, il y a 17 ans, j'avais 17 ans, j'habitais sur Rachel au coin de Saint-André au-dessus de ce qui est maintenant encore toujours le 917 et en fait, je devais être la banlieue et je suis arrivé dans le plateau Montréal, j'avais 17 ans, j'ai découvert la ville en même temps que j'ai découvert la vie. Je suis tombé amoureux de la rue Saint-Denis. Je vous montre ça parce que pour moi, ça représente le souvenir fantasmagorique que je me fais de ce qu'était la rue Saint-Denis à une époque. Je marchais rarement sur la rue Saint-Denis pour me rendre d'un point A à un point B mais j'allais souvent m'y promener avec mon chien mais parfois pour aller au Valet de coeur pour les Montréalais de mon âge qui ont joué à des jeux de rôle mais il n'y avait pas juste le Valet de coeur, il y avait les magazines qui usagés, il y avait le Second Cup, le premier Second Cup 24 heures de Montréal, le seul endroit où à 17 ans je pouvais aller à 4 heures du matin faire quelque chose d'un peu rebelle et pour moi, ce que ça représente la rue Saint-Denis, ça représente un endroit qui était non seulement une rue commerciale mais c'est une aventure d'aller sur la rue Saint-Denis avec quelque chose de... Donc ça évidemment c'est une représentation du Festival de jazz de 1982, je ne dis pas que c'était le Festival de jazz tous les jours mais il y avait pour moi réellement quelque chose de carnavalesque dans la rue Saint-Denis parce qu'il y avait de l'imprévu, il y avait de l'excitation, il y avait quelque chose qui faisait qu'on allait là pour voir, pour être vu, pour faire partie du tableau. Fast forward 17 ans, la rue Saint-Denis aujourd'hui, moi j'y habite, en fait je suis parti, j'ai fait plusieurs villes, plusieurs quartiers, je suis revenu proche de la rue Saint-Denis, je vais assez souvent aujourd'hui et pour vous dire à quel point ça a changé, en 1997, il y avait non pas un mais deux sans-abris qui faisaient des rimes en quêtant. Un avec un accordéon au coin de Sainte-Modemariane si vous vous souvenez et un autre juste au sud de Rachel sur Saint-Denis et c'est ça que je veux dire quand il y avait du carnavalesque. Saint-Denis est tellement déprimante aujourd'hui qu'il n'y a même plus de sans-abris qui vient de quêter. C'est pour vous donner une idée du niveau de 10... Non mais c'est vrai, pour moi ça vous sent dit long. Quand les sans-abris s'en vont, il y a quelque chose qui cloche. Et moi ce que je vais vous proposer c'est pas de ressasser les explications qu'on connaît tous, l'exode des familles, la guerre contre l'automobile, l'ouverture du 10-30, c'est quelque chose d'un peu différent qui est un peu en lien avec ce que disait M. Ferreira. Bon, et là je vais vous présenter des choses qui sont pas de moi mais qui sont je pense importantes de mettre en relief. Quand je disais à chacun sa rue principale, ça croise un peu ce que disait Christian. Ça ce que c'est, c'est une carte qui a été faite par des étudiants de l'INRS qui est publiée dans un livre fascinant. Et ce que ça montre, c'est un croisement entre des données des enquêtes origines d'institination et des données de la CHL. Et ce que ça montre, c'est que ça montre la fragmentation du Grand Montréal. Et plus précisément, ça montre les sous-régions à l'intérieur desquelles les gens ont de plus en plus tendance à rester. Pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est un phénomène qui n'est pas uniquement montréalais mais qui progresse très rapidement à Montréal. Et si vous regardez le graphique, c'est le dernier graphique, je vous promets. Je vous invite à regarder la troisième colonne, celle qui est en rouge foncé. Ça, c'est le pourcentage de déplacements de magasinages qui sont faits à l'intérieur de ces régions-là. La Rive-Sud, c'est 93 %. La rue Saint-Denis était une destination régionale. C'est devenu une rue locale mais avec des loyers à 30 $ le pied carré. Ce qui fait que c'est impossible pour une start-up, pour un jeune libraire, pour un jeune restaurateur de s'installer sur Saint-Denis parce que les loyers sont tout simplement ceux d'une autre époque. À une époque où la rue Saint-Denis était réellement un 10-30. Mais un 10-30 urbain, en tout cas, si c'est une telle chose, une telle chose peut exister. La deuxième chose que j'aimerais aborder, c'est qu'en fait, et ça, c'est encore à titre de marcheur, pourquoi est-ce qu'on va sur une rue en particulier? Pourquoi est-ce qu'on va sur Saint-Villateur plutôt que sur Parc? Pourquoi est-ce qu'on va sur Wellington plutôt que sur Monk? Pourquoi est-ce qu'on va sur Masson plutôt que sur Rosemont ou Beaubien? Parce qu'on a la chance de rencontrer quelqu'un qu'on connaît ou qu'on a vu une fois parce qu'il y a de l'imprévu mais parce qu'il y a un mélange d'imprévu et de familier. Et pour moi, et je le tiens à le dire parce que pour moi, vous connaissez tous ce lieu emblématique de Montréal, pour ceux qui se promènent un peu dans ce coin-là, le Café Lémyco, c'est un peu le centre névralgique mais pas juste d'une rue mais d'un quartier. Et c'est drôle parce qu'on n'a pas besoin d'y aller vraiment. On peut juste être autour, un peu comme une mouche autour d'une banane. Mais c'est... C'est en fait, le fait d'avoir plein de gens assis là qui font rien d'autre que de regarder les gens passer, en soi, ça devient une raison d'aller s'y promener. Et en soi, ça fait qu'après ça, tu rentres chez Latina, tu achètes quelque chose, tu achètes un café ailleurs et tout ça. C'est sûr que ça a des impacts multiplicateurs mais là où je veux en venir, c'est que s'il n'y a pas d'endroit où se retrouver, on ne va pas aller quelque part pour tout simplement y passer du temps. Pour moi, c'est un très bon exemple parce que quand je vais amener des gens à Montréal et que je vais leur faire vivre une expérience urbaine qui est très unique, c'est d'aller là en fait. Puis pas parce que je connais personnellement de retour sur... Je ne reçois pas de commission pour chaque client qui rentre chez Olympico mais pour moi, ça représente quelque chose de très important et comme le disait Christian et comme je veux le répéter, je pense qu'on le voit de plus en plus ça. Malheureusement, de moins en moins sur Saint-Denis, sur Saint-Laurent, de plus en plus sur Masson, sur Fleury, sur Wellington, sur Monklin, etc. Sur les rues périphériques qui, elles, sont en train de devenir des cœurs de villages. Peut-être que les villages montréalais sont en train de se reformer ou se resserrer autour de ces rues-là mais je trouve que c'en est un bon exemple. Wellington, c'en est un autre bon exemple. Bon, ça, évidemment, ce n'est pas comme ça tous les jours sur Wellington. Pour ceux qui connaissent bien Wellington, la place, le lieu un peu carnavalesque, je dirais, c'est justement la sortie du métro de l'église. Ce n'est pas ce qu'on voit sur la photo. Il y a toutes sortes de gens un peu étranges qui sont assis là sur des bancs, qui n'attendent pas vraiment l'autobus, qui sont là parce que c'est un peu le lieu où les gens sortent, attendent, passent. Il y a toutes sortes de conversations impromptues et ce qui fait que c'est excitant d'aller sur le Wellington, c'est justement qu'il y a un mélange de, oui, on va faire du shopping, mais il y a toutes sortes de choses étranges qui peuvent se produire et honnêtement, c'est, moi, c'est un bon exemple d'un endroit où on va se promener même si ça va nulle part parce que si vous continuez, vous n'arrivez finalement à rien, vous arrivez au fleuve et pourtant, on va quand même s'y promener. Et ça, je l'ai rajouté parce que ça, c'est un extrait de, c'est une scène de la première édition de Marché à la Région en 2010. C'est un endroit où on est arrivé à Longueuil, je ne saurais pas vous dire exactement c'est où. C'est intéressant parce qu'il y avait un groupe d'à peu près 15 adolescentes en maillot de bain sur des bicyclettes qui étaient sur le coin d'une rue qui parlaient, qui attendaient, qui flânaient, en fait, devant un commerce. Il y avait un autre commerce de l'autre côté et pour moi, ça représente encore une fois on va quelque part parce qu'on s'y retrouve, parce qu'il y a la chance que peut-être la voisine, comme moi quand j'avais 17 ans, c'est souvent eux qui nous disent où est-ce qu'on flâne, c'est là où les adolescents vont aller passer quelques minutes. Le métro-Côte-Vertus en est un autre exemple et ce n'est pas réellement un truc commercial mais je trouve que pour moi, ça représente bien cette recherche de se retrouver avec les gens qu'on connaît. Et finalement, je veux parler de, je suis très honoré que Réal-Eustage soit ici ce soir parce que je suis un peu allé à l'école de Réal-Eustage même si moi-même je ne suis pas un designer urbain. J'ai participé, bon la photo est très floue malheureusement, je suis désolé, mais j'ai participé à la fin de la rue McGill et j'ai participé au projet du quartier des spectacles en gestion de projet et je crois fondamentalement parce que j'ai vu la transformation de la rue McGill que de faire une place aux piétons et de le faire bien, par exemple, si on est sur le McGill avec un corridor piéton qui est libre d'obstacles, avec un pavé qui refait bien la lumière, que oui, effectivement, ça a un impact énorme sur la marchabilité. Mais là où je veux en revenir, c'est que de marcher quelque part, ce n'est pas nécessairement de s'y promener. On marche sur la rue McGill aujourd'hui. Les gens marchent par centaines pour aller là où ils vont, surtout pour travailler dans la cité du multimédia, mais on ne se promène pas vraiment sur la rue McGill pour toutes sortes de raisons parce que le cadre bâti est un peu imposant. Et pour moi, et je vais finir là-dessus, se promener, c'est d'arriver à des endroits, comme je disais, où finalement, l'environnement nous attire, mais où ce n'est pas tout à fait fini, où ce n'est pas tout à fait… On sent que l'environnement se laisse approprié. Et là où je veux en venir, ça, c'est des scènes de marcher à la région. Pour ceux qui connaissent ça, c'est le parc des gorilles, ce qui est une drôle de traduction de Gorilla Park, qui en fait était un parc qui est sur Beaubien, en fait, juste à l'ouest de Saint-Urbain, qui a été… C'était en fait un terrain vague qui appartenait à un promoteur que les gens utilisaient comme parc, qui a été complètement dévasté et qui maintenant est un parc où les gens… qui a été en fait exproprié vers l'arrondissement de Rosemont et qui maintenant est devenu un endroit où les gens font leur propre aménagement. Et quand on se promène dans la ville, c'est des endroits comme ça, c'est une ruelle à Saint-Michel où les gens avaient une approvision extraordinaire de la ruelle. Et ça, finalement, c'est devant chez moi et ça, c'est mon fils qui dessine sur le trottoir. Et je veux terminer en vous disant que, pour moi, si je repense à mes quatre années de marcher à la région et si je repense à mon comportement comme Montréalais, finalement, je vais me promener là où on peut jouer. Je vais me promener là où l'environnement se laisse modeler par moi et par les autres. Et je vous dirais que si, par exemple, dans le cas de la rue Sainte-Catherine, on veut qu'elle survive aux travaux, bien, justement, faisons en sorte qu'elle soit jouable, la rue Sainte-Catherine. Et pour moi, c'est... Pour moi, le succès de ce chantier-là, c'est comme le disait M. Ferreira, c'est que, finalement, on arrive à la fin et qu'on se dise la rue, elle est tout aussi... En fait, qu'elle est plus jouable qu'elle ne l'était, mais que l'expérience en soi soit finalement comme un jeu. Parce que, finalement, se promener, c'est d'aller jouer, c'est d'aller s'approprier la ville. Merci. Merci. On comprend que dans l'expression « jouer », il n'y a pas l'expression « gambling ». C'est un autre genre de jeu, c'est un jeu qui... Merci à vous trois de ces trois interventions qui ont été remarquables par leur concision puis leur, je dirais, leur différence aussi. Alors, vocation, aménagement, expérience, finalement, on a des mots qui se dégagent de ça, quant à moi. Je me posais la question, vous savez, par exemple, au niveau de la promenabilité puis du piéton, en 59, c'est la même année où Montréal a perdu ses tramways, c'est l'année où on faisait le Centre Rockland, qui était un centre qui était basé sur l'idée d'avoir un isolat d'expérience. À l'époque, c'était Victor Prusse qui a fait ça et ça a été inventé autour de l'idée de se balader à l'intérieur du centre commercial. C'est un endroit, une figure très différente, mais Carlos, les centres commerciaux, comment est-ce que tu... en fait, je ne sais pas si ça fonctionne, oui. En fait, les centres commerciaux, c'est un besoin nécessaire pour l'économie commerciale, dépendamment où ils sont situés. C'est sûr qu'on ne peut pas obliger les gens qui restent en banlieue ou qui restent éloignés du centre-ville de venir faire du magasinage au centre-ville. Les centres commerciaux à l'extérieur de la ville, je pense qu'il y a une grande raison d'être, il y a un besoin et qu'ils ont leur place. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer à investir sur les rues commerçantes du centre-ville, les jardins, les lieux de promenade. Qu'est-ce qu'il y a de mieux pour un commerce que des gens qui s'y promènent ? Ils se promènent d'une façon agréable, d'une façon sans encombrement. Mais les centres commerciaux ne gèrent rien contre le distrante. Au contraire, je trouve cette idée de promouvoir les commerces et de faire une ville commerçante, je trouve ça formidable. Cependant, chacun se bat pour sa bataille. Ils disent 30, donc les gens qui habitent sur la rive sud ont d'une façon très dynamique, je considère qu'on aime ou qu'on n'aime pas, d'une façon très dynamique aménagée des services. Donc, on peut aller au théâtre, on peut aller manger dans différents restaurants et on peut se promener dans les rues sans encombrement de trafic, évidemment, et sans problème de stationnement. il faut en penser si bien concernant le centre Klein, je pense que c'est un centre qui n'allait rien au centre-ville parce qu'il est placé dans une population très dense à la limite de Laval, Rive-Nord et l'est de Montréal et l'ouest de Montréal. Donc, forcément, cette population irait ailleurs nécessairement, ne viendrait pas nécessairement au centre-ville. Je pense que les centres commerciaux sont un bien nécessaire pour la société. Mais toi, le centre commercial, la rue Sainte-Catherine dont tu t'occupes, que tu vis, elle remonte à à peu près 125-150 ans. Elle n'a jamais été conçue comme une rue Main Street qu'elle est devenue. C'était d'abord une rue résidentielle qui s'est bâtie à partir des années du 190. Mais c'est un actif d'à peu près 125 ans. Donc, 4-5 générations de capital temps. Le centre commercial Rockland, il n'a même pas 60 ans, il a été refait 3-4 fois. Alors, les cycles peut-être, et puis ça, j'aimerais ça vous entendre, Joël et Christian, là-dessus, sur les cycles, on parle de durabilité en termes de toits verts, de racks à vélo et d'eau de pluie pour les toilettes, mais la pérennité, il y a des éléments sur lesquels... Autant toi, Joël, tu nous parlais des choses qui sont en train de se faire. Et Christian, c'est... Alors, regardez, qu'est-ce que vous en pensez? Ce n'est pas un truc sur les centres commerciaux, mais au moins, on va liquider cette question-là. Simplement. En fait, oui, juste avant de répondre à la question, il faut que je mentionne quelque chose, une des dernières diapos de Joël, et elle m'a beaucoup touché. La photo de Longueuil avec le restaurant Alpha, je suis né, là. Je suis né, je suis né, justement là, c'est là que j'ai mon... C'est l'alpha et l'oméga de la question. Je vais te dire un de mes grands défauts, mon amour pour le hot dog stimé, et a commencé exactement à ce restaurant-là quand mon père faisait ce que ma mère ne voulait pas, donc m'amener manger une patate et un hot dog stimé. Et ce n'est pas pour rien qu'il y a du monde-là, c'est parce que c'est une institution sur la Rive-Sud. Donc, ça m'a vraiment... Ça m'a vraiment sauté. Donc, voilà pour l'anecdote personnel. C'est ça. Mon coméal. Je viens de Longueuil et puis j'aime les hot dogs stimés. En ce qui concerne, effectivement, il y a là... En ce qui concerne les centres commerciaux, déjà, Rockland, 60 ans, c'est déjà beaucoup dans les cycles commerciaux. On sait que, par exemple, le 10-30 va être complètement reconstruit. Ils ont déjà commencé à vouloir reconstruire les premières phases pour optimiser leur investissement. mais ce que je retiens principalement comme leçon, c'est ce qu'ils ont bien compris. Ils sont allés chercher les caractéristiques de l'urbanité et ils l'ont recréée parce que c'est ce que les gens cherchent. Et c'est pour ça que la rue Sainte-Catherine, malgré peut-être ses défauts, résiste depuis ce temps-là. Mais là, c'est le temps d'y donner une chance. C'est le temps d'y donner une chance et de prendre acte de ce qu'eux ont bien compris et qu'ils font énormément d'argent avec ça et d'affiner l'urbanité, par exemple, de nos rues commerciales à l'échelle régionale. Et c'est pour ça que ma présentation, c'était qu'il n'y a pas d'artère commerciale qu'on peut aborder de la même manière. La rue Sainte-Catherine ne peut pas être abordée de la même manière que sur Masson. Sur Masson, le stationnement sur rue, par exemple, est beaucoup plus important parce qu'on fait beaucoup plus de stop-and-go, on n'y va pas longtemps, on est paresseux, on va chercher son rôti en auto. C'est beaucoup plus important qu'une rue de destination comme Sainte-Catherine où l'expérience, il ne faut pas oublier que c'est une rue très touristique ou c'est une rue beaucoup fréquentée par des travailleurs, où l'expérience qu'on y retrouve est beaucoup plus importante, donc comment on l'aménage ne doit pas être faite de la même manière. Il y a ça aussi à considérer lorsqu'on aborde les questions justement d'une artère commerciale, mais je pense qu'il y a des leçons à retenir des centres commerciaux parce qu'ils nous font un petit peu la leçon depuis trop longtemps. Joël, maintenant que tu sais que l'importance de l'alpha patate. Non, mais en fait, ce que tu dis, moi, ça me fait penser à l'histoire du zonage à Montréal. C'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais ça fait penser au feu Jean-Pierre Collin qui a étudié ce sujet assez profondément. Pourquoi je dis ça? C'est que pour moi, ce qui est unique de la rue Saint-Catherine et ce qu'aucun centre commercial ne pourra jamais reproduire, c'est qu'il y a un super sexe en diagonale d'un O'Gilvy, je veux dire, la mixité des usages sur la rue Saint-Catherine. Mais je le dis en tant que Montréalais qui a réalisé que c'est étrange seulement en voyageant dans d'autres, surtout en Amérique du Nord mais ailleurs dans le monde et réalisant que c'était complètement hallucinant d'avoir des travailleurs, des touristes, des gens qui sortent d'un club de danseuses pour, je veux dire, c'est ça le carnaval de Saint-Catherine. Et je ne sais pas si ça se planifie à l'université. Évidemment, il n'y a pas de catégorie de zonage qui dit commerce ou en fait, commerce peu recommandable. Mais je ne sais pas comment on fait pour préserver ça. Mais c'est ça qu'il faut essayer de préparer. Un zonage taquin, un zonage coquin, un zonage sérieux, un donant délicieux. Je le dis, évidemment, un peu en riant, un peu à la blague, mais c'est vrai que si Saint-Catherine perdait ça, elle perdrait beaucoup parce que finalement, le carnaval de Saint-Catherine, c'est ça, c'est d'avoir le café Ferrera à 50 mètres du super sexe. Je le dis, il y a un peu à la blague, mais c'est vrai. C'est qu'il y a cette cohabitation qui est unique à Montréal où on accepte que l'incongru, c'est la cohabitation, c'est la tolérance de l'incongruité et je pense que c'est la beauté de Saint-Catherine. la concomitance. Exactement. Non, mais on adore quand on va à Pointe-à-Caillère voir la stégnementation puis comment il y a plusieurs couches, mais là, on est dans un système vivant de toutes sortes de... Et ça pose peut-être... Et commerçant, je sais maintenant que vous êtes à côté du super sexe, peut-être que vous pensez que ça peut avoir des effets particuliers, mais ça surprend, c'est la Montréalité de Montréal d'une certaine façon. Je me disais, il y a cette question des temps. Il y a le long temps, mais par exemple, la rue Saint-Catherine qu'on va voir avec une certaine élégance de 9h à 5h ou 7h, 9h le jeudi, le vendredi, après ça, c'est la même rue mais qui est le lieu du théâtre, des voitures, des ados qui sortent. C'est les temps de la rue. Et ça, il y a une crise qui me semble très intéressante à explorer à Montréal en particulier, c'est la crise entre le cœur et la périphérie, entre le centre et les quartiers. Il y a une tension qui existe là-dedans. Les heures de la journée, Carlos, toi, tu vas embarquer dans ton troisième chiffre tantôt là. C'est vrai. Mais en fait, les gens ont tendance à délaisser un petit peu le centre-ville et les rues commerçantes comme Sainte-Catherine parce qu'on leur offre probablement quelque chose de similaire et je ne dis pas comme Sainte-Catherine nécessairement à la proximité de chez eux. Le fait que c'est compliqué d'y accéder déjà par les travaux, par le trafic qui est venu beaucoup plus dense, à certaines heures, on dirait qu'aujourd'hui la tendance a un peu changé, c'est moins sécuritaire que ça a déjà été. Il y a des gens qui ne veulent pas se mettre dans le trouble. Donc on retrouve actuellement à voir un changement de fréquentation dans la rue Sainte-Catherine autant dans le jour que dans le soir. On évite Sainte-Catherine, le soir on l'évite pour des raisons très différentes mais le jour aussi aujourd'hui, on a beaucoup tendance à l'éviter parce qu'on ne veut pas être encombré par beaucoup de choses qui ne facilitent pas la tâche d'essayer de rendre. Je pense que ces messieurs à côté ont tout à fait raison. La rue Sainte-Catherine, c'est un patrimoine qu'il faudrait d'abord avant de la nuire complètement. Déjà qu'elle est un peu affectée par tout ce qui se passe. Il y a de plus en plus de portes qui s'y ferment. D'ailleurs, les loyers ont pris une proportion démesurée. Donc peu de commerçants peuvent s'y installer. Et donc, s'il n'y a pas quelqu'un qui allume maintenant, je pense qu'on va le regretter dans très peu de temps. Oui, ça c'est la question des loyers. Ça se retrouve sur toutes sortes d'artères. C'est un peu ce qu'on voit aussi dans les milieux culturels. Par exemple, il y a quelques années, Héritage, on avait demandé au ministre de la Culture de créer une réserve, je ne veux pas dire une réserve phonique, mais une réserve artistique, c'est-à-dire de louer sur 25 ans un paquet d'étages dans le Belgo et dans ces choses-là pour que ça soit un modèle coopératif à long terme. On le fait dans l'habitation, et pourtant, c'est des fonctions comme ça qui font que Sainte-Catherine est Sainte-Catherine ou les rues commerciales. Écoutez, on peut facilement, il y a peut-être des questions qui viennent de la pièce, c'est de la salle d'auditoire. Pas pour l'instant. Oui? Je vais peut-être juste pour répondre sur ça. Là, ce n'est pas du tout scientifique, je n'ai aucune donnée pour supporter ce que je vais avancer, mais moi, c'est ce que je remarque, c'est que si on va vers 7-8 heures, on rentre dans le centre qui est une où on se promène sur Sainte-Catherine, ce que moi, je remarque, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes, je dirais qu'il y a probablement entre 17 et 25 ans, qui sont des jeunes qui proviennent de quartiers où il n'y a peut-être pas d'endroit au fil de l'année. Je vois des jeunes haïtiens, je vois des jeunes qui s'emportent peut-être de Ville-Saint-Laurent, en tout cas, il y a vraiment des gens pour qui la rue Sainte-Catherine ou le centre-ville devient l'espace de jeu qu'ils n'ont pas là où ils vivent. Et c'est fascinant parce qu'il y a des gens qui sont dans les food courts qui sont là après que les commerces ferment. Il n'y a clairement aucune autre raison. Peut-être qu'ils travaillent en télémarketing le soir. Non, mais c'est possible parce qu'il y a des jeunes qui travaillent, il y a du roulement et tout ça. D'ailleurs, à 9h le soir, les métros se remplissent au centre-ville. C'est fascinant de voir qu'il y a une espèce de marée le soir de gens qui travaillent dans les services. Mais il y a quelque chose là, en fait. Donc, c'est vrai, les gens comme moi, on retourne, en fait, c'est pas que la Fontaine, mais je veux dire, quand j'habitais dans Rosemont, on retourne vers Rosemont puis on se concentre. Effectivement, il y a comme une sorte d'écarquillement. Les gens se replient sur leur petit village montréalais. Mais je pense qu'il y a encore un attrait du centre et que c'est, à tout le moins, en tout cas pour certains, encore un terrain de jeu intéressant. C'est quelque chose là-dedans de fertile. Oui, il y a une tension, mais c'est pas vrai que le trou de bain, on le dit souvent, puis c'est une expression galvaudée. Pour moi, c'est pas un trou de bain encore. En tout cas, j'espère que ça ne deviendra jamais. Mais le soir, il y a une faune. Il y a une faune et il y a encore un attrait, je pense, du centre-ville. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de mythe autour du... Il y a une légende du centre-ville. Dans certaines villes, ça existe... Broadway, si on prend New York, il y a une espèce d'énergie qui, le matin, c'est peut-être plus tranquille, mais c'est de la circulation. Puis après ça, ça s'en va vers une énergie liée au théâtre, par exemple. En fait, c'est... Vous parliez de la tension entre les quartiers. On pourrait dire même les quartiers montréalais. Et c'est quelque chose, par exemple, qu'on ressent souvent. Moi, j'amène toujours... J'essaie toujours d'amener... Moi, je travaille au centre-ville. Ah oui, on va prendre un verre. Oui, bon, bien, viens à tel endroit. Viens au Birou, juste à côté, des choses comme ça. Ah, quoi? Venir au centre-ville. Donc, cette tension-là, effectivement, existe. Pour une bonne partie des Montréalais, qu'est-ce qu'on fait après le boulot, c'est rester dans Rosemont, c'est rester dans son quartier. C'est quelque chose de particulier parce que pour une certaine partie de la population, pour une partie des Montréalais, une rue comme Sainte-Catherine n'est pas une rue qui est cool. C'est pas là... Pourquoi tu veux que je aille là? Moi, je l'aime. Mais parce que, justement, j'aime le super sexe et le guet de vie. Il y a une caméra là. ça, c'est pas vrai. J'aime les hot dogs estimés. Mais, aucun... Donc, c'est ça. Il y a ça, mais ça, c'est classique. C'est partout. C'est souvent le cœur de la ville est comme vu comme quelque chose de moins intéressant. Et c'est pour ça aussi, et on sent, il y a une tendance vers le local. Tu sais, quand on disait les tendances dans le commerce de détail, il y a aussi une tendance vers le local. C'est pour ça qu'il y a des rues qui vivent à nouveau. On parlait de Wellington, on parlait de Masson, qui étaient rendues très moribondes et qui le sont beaucoup moins parce que les gens, il y a cette sensibilité-là et c'est juste ce petit mouvement-là chez les consommateurs qui fait que certaines artères montréalaises vont très bien. Et ça, il faut le souligner, c'est une bonne nouvelle. Et pour le fait que Sainte-Catherine vive et la diversité qu'il y a, c'est comme n'importe quoi, c'est la biodiversité et c'est pour ça que les 10-30 de ce monde sont toujours obligés de se réinventer. Eux, Sainte-Catherine n'a pas obligé de se réinventer au complet parce que c'est comme Jane Jacob qui disait, il y a un mélange de neuf, de vieux, qui permet à tous d'amener sa créativité, que ce soit dans les entrepreneurs, que ce soit dans les artistes. Malheureusement, et ça, c'est une question platement économique, la question des loyers, et ça, c'est à plusieurs endroits, même au Québec, la question des loyers est en train de tuer justement ce jeune entreprétariat-là parce que les artères commerciales, comparativement au centre de chat, ont toujours été le lieu justement pour que naisse une nouvelle boutique, des choses comme ça et là, on sent que justement avec les loyers qui explosent parce que le commercial, c'est là-dessus que vivent les villes, c'est ça qui est payant pour une ville, c'est ça qui est facile à taxer et à augmenter plus parce que c'est pas l'ensemble de la population, c'est partout pareil et ça, c'est un vrai enjeu. Ils votent moins. Oui, ils votent moins, ils sont juste un, même s'ils payent beaucoup plus dans la tarte, je pense que vous connaissez, dans la tarte des impôts fonciers. Donc ça, c'est un vrai enjeu et un vrai problème qui n'a aucun rapport avec les questions d'aménagement, qui est fondamentalement économique et qui va falloir à un moment donné attaquer de front parce que sinon, c'est effectivement tout un cœur d'entrepreneuriat qui ne pourra pas vivre. Permettez de compléter ça, c'est parce que les loyers sont élevés, vous allez nous dire qu'à Toronto, à New York, c'est beaucoup plus élevé, mais on ne peut pas se comparer parce qu'on n'a pas la population ni le pouvoir d'achat pour alimenter les loyers qui y sont. Donc, ce n'est pas le même consommateur et ce n'est pas la même quantité de consommateurs de toute façon. Donc, les loyers, ah, c'est beaucoup moins cher qu'à Toronto. Non, c'est plus cher qu'à Toronto si on compare le commerce qu'on fait à Toronto versus ce qu'on fait dans une rue comme Sainte-Catherine à Montréal qui devrait être toujours bondée d'acheteurs. Il y a beaucoup de passants, oui, mais il n'y a pas beaucoup d'acheteurs. Oui, question ici, on a un, deux, non, c'est pas monsieur en avant d'abord, en avant et après ça, Daniel. Moi, j'aimerais ça vous entendre par rapport à la piétonisation et le modèle de piétonisation complète versus ce qu'on voit autour du métro-laurier, réduire l'emprise des automobiles, plus particulièrement par rapport à Sainte-Catherine. C'est quoi le modèle que vous trouviez plus approprié pour la rue? Je ne vais pas leur enlever leurs forces parce qu'ils ont une force là-dessus. Je pense qu'il y a une opinion différente de la mienne. Moi, je ne suis pas contre. Je viens d'un petit pays qui a beaucoup de rues piétonnes. mais il faut s'entendre que les rues piétonnes ne misent nullement au commerce, aux buildings qui sont à côté parce qu'il y a une rue parallèle qui amène à l'endroit commercial. Mais je suis pour la fermeture de certaines rues, non pas principales parce que ça sera totalement inadéquat pour le commerce, mais je suis pour la fermeture de certaines rues qui ne sont pas des rues d'évacuation non plus, ou alors pour des fermetures temporaires. Oui, le Grand Prix, les festivals d'été, mais les rues ont été pensées et donc on a pris la precaution de faire en sorte que les gens vont être dirigés d'une façon intelligente vers la rue et qu'on a pensé. Oui, je suis pour qu'on ferme certaines artères le jour qu'on va être prêt à accommoder les automobilistes parce que vous n'allez pas forcer le jour du jour au lendemain et tout le monde prendre le métro ou le vélo. Donc ça, ça n'arrivera jamais. Le jour qu'on met accessible aux gens un stationnement avant d'y arriver au centre-ville et qu'on a pensé à l'impact et qu'on a aménagé fermer la rue pour quoi faire ? Il faut faire penser pourquoi on la ferme la rue déjà. C'est pour que les gens s'y promènent point, à pied, pas de voiture. Ça va changer quoi pour qui ? Il faudrait d'abord être logique dans cet aspect. Il a fermé le week-end, why not ? À New York, il ferme une rue tous les dimanches. Ça, c'est des activités mais ça, il faut qu'elle soit alimentée par une activité qui attire les gens. En fait, d'abord, effectivement, on va l'évacuer, la question de la piétonnisation. Maintenant qu'on a réglé le 10-30, c'est ça, puis on va... Une à la fois. Donc, l'objectif de la piétonnisation est toujours d'augmenter la vitalité commerciale d'une artère et lorsqu'on regarde comment vit Sainte-Catherine, il m'apparaît évident qu'il manque de place pour les piétons. Ce n'est pas un endroit qui est facile de magasiner. On arrête devant une vitrine et tu es à peu près sûr d'être bousculé en dedans de 15 secondes juste parce que tu veux regarder et là, il arrive un flot de gens. Donc, l'espace qui est consacré aux piétons est insuffisant sur la rue Sainte-Catherine. Donc, l'intervention qui va être faite devra absolument augmenter la place qui est donnée aux piétons et ce, de manière permanente. le seul message que j'ai le goût de passer, moi, je crois que la rue Sainte-Catherine aurait ce qu'il faut pour être piétonnisée sur des grands tronçons. Mais le seul, ce qui me fait beaucoup peur dans ce débat-là, c'est la photo, vous l'avez vue, la photo du quartier des spectacles où est-ce qu'on, puis on dit que ça, c'est modulable. Oui, j'espère que c'est modulable. C'est une grande surface plate. Donc, plate dans les deux sens. Donc, c'est ça qui me fait peur pour la rue Sainte-Catherine et qu'on n'ose pas faire de gestes d'aménagement qui vont définir l'avenir et qu'on va rester dans une espèce de statu quo qui est un peu esthétisé et qu'une fois, de temps en temps, on va faire quelque chose et qui ne changera pas de manière concrète et permanente la situation. Est-ce qu'il faut arriver avec une piétonnisation sur l'ensemble de Sainte-Catherine jusqu'à, comme on dit que la deuxième phase va se jusqu'à toi, je pense qu'il y a des secteurs qui ne sont pas prêts à ça, mais je crois que vraiment, si on veut que Sainte-Catherine devienne quelque chose dont justement qu'il va devenir cool ou qu'on va pouvoir flâner ou qu'on va pouvoir se promener et tout d'un coup consommer, je crois qu'il va falloir vraiment augmenter de manière importante la place qui est consacrée aux piétons. Est-ce qu'éventuellement il restera un peu de place pour les voitures? Probablement, dans certains tronçons, mais je crois qu'il faut l'aborder. Il faut aborder, il faut profiter, comme le disait M. Ferreira, il va y avoir un chantier puis elle va être piéton. Profitons de l'occasion justement pour bien vendre le chantier, pour bien faire les choses et elle va être rendue piéton. Donc, les gens vont avoir pris l'habitude pendant un an et demi qu'elle est comme ça. Donc, pourquoi pas ne pas faire le geste de plus et piétonniser les secteurs qui sont très achandés. Donc, effectivement, je crois que ça peut très bien fonctionner. Il y a très moyen aussi d'arriver avec des formules qui feraient en sorte qu'il y aurait des parties qui seraient réversibles pour certaines parties de l'année. Mais il faut une véritable, il ne faut pas arriver avec le statu quo comme le quartier des spectacles qui fait en sorte qu'à la fin, on n'aura pas de plus large trottoir, par exemple. En fait, je me vois dans l'obligation de te corriger quand même parce que les trottoirs dans la Christophe Taxe se sont élargis considérablement par rapport à ce qu'il y avait avant. Et donc, je pense que la photo que tu as choisie est particulièrement peu flatteuse parce que si on prend la même photo à la sortie des bureaux, tu verrais le bordel de monde qui traverse n'importe où et c'est ça qui est extraordinaire. Parce qu'il n'y a pas assez de place? Non, parce que le trottoir, parce que la rue effectivement disparaît en fait. Et honnêtement, les autos qui s'aventurent là à 5 heures, bonne chance, mais même les policiers ne disent rien aux gens qui passent parce que finalement, ça devient un immense bordel de gens qui traversent n'importe où. Mais bon, moi, c'est ce que j'observe. Bon, ça va bien avec le super sexe un bordel, c'est ça. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que pour moi, regarde, je suis d'accord avec toi qu'il faut faire une place plus grande aux piétons. Moi, je pense que ça a été fait dans le quartier des spectacles en bonne partie. Ça peut l'être plus peut-être encore. Mais je reviens à la jouabilité et je ne veux pas être théorique ici. Je veux dire concrètement ce que ça veut dire, c'est qu'on est capable de s'adapter à ce qu'on veut que la rue soit à un moment donné. Donc pour moi, la modulabilité, la jouabilité, ça va ensemble. Ça n'a pas besoin d'être comme dans le quartier des spectacles. On ne pense pas recevoir 200 000 personnes pour un concert de Stevie Wonder en face du Centre Itunes. Mais donc, effectivement, il y a peut-être plus de place pour jouer. Et c'est ça qui m'apparaît important. C'est oui, qu'on fasse plus de place aux piétons. La solution qui sera retenue finalement, moi, je ne pense pas que de la rente piétonne de manière permanente, ça ajoute grand-chose parce qu'il y a des moments dans l'année et il y a les temps de la rue, il y a des moments dans l'année à Montréal où ça va être vide, où ça va être mort. Et le fait d'avoir de la circulation automobile s'ajoute un petit peu au carnaval, selon moi. Que ce soit après une partie du mondial où les gens avec des drapeaux crient ou peu importe parce qu'ils vont sur Sainte-Catherine pour être vivant avec leurs drapeaux. Pour moi, ça n'enlève rien à Sainte-Catherine qu'il y ait des autos sur la rue. Mais je suis totalement d'accord avec toi que de la rendre, de faire plus de place aux piétons, et pour moi, je dirais encore plus loin, de la rendre plus jouable et modulable. Ça va en faire plus un bordel intéressant. Il faut avoir un peu de débat. La situation actuelle n'enlève rien à Sainte-Catherine. L'espace consacré à la voiture actuellement n'enlève rien à Sainte-Catherine. Non, non, non. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, ce n'est pas un débat très intéressant de savoir est-ce qu'elle doit être complètement piétonisée ou pour moi, ce débat-là n'est pas très intéressant. Mais tu as raison parce que je vois pour moi qu'elle soit complètement piétonisée ou qu'on fasse beaucoup plus de place aux piétons, pour moi, ça ne fait pas une grande... En fait, je préfère l'option où on fait plus de place aux piétons et où on laisse les autos... En fait, je pense que ça enlèverait quelque chose à Sainte-Catherine qu'il n'y ait plus d'autos. Je suis d'accord avec toi. Il faut laisser plus de place aux piétons et il faut laisser les voitures. Mais le stationnement, on verra ce qu'on veut en faire. Je veux dire, il n'y a pas de basilage dynamique. C'est comme ça qu'on appelle ça? Balisage, pas basilage. Non, c'est ça. C'est un mélange de basilaire. On ne dirige pas les automobilistes aux centaines de... Je ne veux pas dire... Il y a plusieurs milliers de places d'assassionnement au centre de Montréal. Ce n'est pas super bien connu. Bon, c'est un autre débat, évidemment, s'assionnement payant et tout ça. Mais je pense que la rue Sainte-Catherine peut bien vivre en faisant le genre de choses qu'on a fait dans le quartier international, dans le quartier de spectacle et peut-être en étant un petit peu plus audacieux. Il ne faut pas oublier que les stationnements du centre-ville sont vides après 5 heures. Tout à fait. En fait, si je peux me permettre quelque chose là-dessus... Au coin de Sainte-Catherine-Épil, au coin de McGill, au coin de toutes les rues que vous voulez, il y a des stationnements après 5 et 6 heures qui sont complètement vides. On pourrait évacuer cette question-là juste avec une question de... Et à un moment donné, on parle toujours de la ville intelligente et s'il y a bien une chose qui n'est pas intelligente, c'est la manière qu'on gère ces stationnements-là. Pourquoi il n'existe pas des grosses affiches pour ces stationnements privés-là avec stationnement Sainte-Catherine, avec un type de paiement que dans n'importe quel stationnement tu puisses y aller. Une passe. Et pourquoi pas, ça ne serait pas relié avec la passe d'autobus. La passe, la opus serait la opus pour le transport en commun, mais aussi pour les voitures et que ça simplifierait tout. Mais là, tu ne le sais pas. Est-ce qu'il est ouvert pour moi ou c'est juste pour les membres? Combien ça coûte, lui? Lui, il est-tu 8 $? Il est-tu 6 $? Il est-tu 3 $? Est-ce que je peux payer avec ma carte de crédit? Je ne peux pas payer avec ma carte de crédit, celui-là. C'est l'enfer. Donc, quand on parle d'un problème de stationnement, commençons par gérer celui qu'on a, puis optimisons-le et on va probablement régler une bonne partie de la question. Mais ça, c'est pourtant... Oui, c'est un beau projet. Juste, dans mon... Un dernier mot, là, parce qu'il y a le... Le peuple veut parler. Dans mon petit pays, dans mon petit pays qui est le tiers-monde un peu de l'Europe, on a sur les voies rapides de l'autoroute des passes, on appelle ça des vieilles vertes, des passes avec un dispositif dans la voiture qu'on a commencé ici à installer un peu. Ça fait peut-être 25 ans que ça existe au Portugal. Puis les mêmes passes rentrent dans n'importe quel stationnement public. C'est pas de complications. Tu rentres, tu as ton dispositif, c'est directement sorti du compte en banque. Je ne t'en ai même pas rendu compte. Et c'est partout dans les stationnements, que ce soit à l'aéroport, peu importe. Alors, c'est un tout petit pays, hein, de 10 millions d'habitants. Je voulais poser une question concernant la densification de l'habitation au centre-ville. Il y a une série de tours, il y a des dizaines de tours qui se construisent au centre-ville. Il y en a aussi des dizaines qui se construisent dans Griffintown. Donc, il y a vraiment une dynamique de population qui change vraiment. Il y a vraiment, ça devient aussi une rue de quartier parce que là, il y a vraiment beaucoup de gens. Je sais bien que les niveaux de revenus sont assez élevés. Mais ça va être quoi les impacts de cette transformation-là du bassin parce qu'il y a vraiment des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui vont venir rester dans ce grand secteur-là. Deux-là, c'est une autre histoire à l'heure actuelle. Il se crée un nouveau quartier, déjà, qui va avoir ce besoin pour les gens qui vont y résider. Maintenant, est-ce que tous les tours qui sont construits vont être habités ou c'est des investisseurs étrangers qui les ont achetés? Déjà, à ce que je sache, à Montréal, il y a une tour actuellement, il y a des tours à rénovation, mais une tour commerciale et celle au coin de Maisonneuve entre McGill College et 4K. C'est la seule à Montréal qui devait se faire de 40 étages qui va se faire à 27. Le reste, c'est des tours qui existent déjà dans le commercial. Donc, vraiment, dans le centre-ville, il y a les tours de Belle, c'est des appartements. En face de la tour Belle, c'est des appartements. Il reste vraiment un quartier qui se développe beaucoup. Mais le quartier qui se développe, Griffingtown, va avoir ses besoins, ses restaurants. Il va y avoir une dizaine de restaurants des CNA, il est mis dans le briefing town. Alors, juste pour dire, ça va se greffer des commerces et de toutes sortes. Et donc, ça va devenir un autre quartier à l'extérieur du centre-ville de Montréal. Peut-être moins grand en termes de commerce, mais en termes de tours, définitivement, il y en a beaucoup, beaucoup. Je ne sais pas d'où ils vont chercher la population pour les habiter, mais enfin. C'est les gens qui sont poignés sur le pont Champlain. En fait, c'est vrai qu'on retrouve et même dans l'Est, on voit autour avec l'arrivée du nouveau Chum, ça va changer aussi la donne pour le secteur. Il y a beaucoup d'encreuses du centre-ville qui se sont construites, pas juste en tour, il y a aussi de l'échelle humaine du trois étages. Et justement, la reconfiguration qu'on va faire de Sainte-Catherine est peut-être aussi une occasion pour... Et là, c'est quelque chose, c'est vrai, qui est délicat, mais pour peut-être améliorer aussi l'offre, l'offre de type du quotidien, l'offre en restaurant, l'offre en café, l'offre en alimentaire, pourquoi pas, il n'y a pas beaucoup d'offres alimentaires au centre-ville, pourtant, d'après moi, ça pourrait fonctionner. Et avec un aménagement un peu plus jouable, qui aurait un peu plus d'espace pour les terrasses, des choses comme ça, Sainte-Catherine serait capable de venir capter ce nouveau marché-là. C'est aussi le marché, puis je vais revenir au 10-30, mais c'est comme ça aussi que le 10-30 fonctionne, parce que tu ne peux pas... Tu vas chez Calvin Klein, mais tu peux aussi aller manger un morceau, et ainsi de suite. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas si offert que ça sur Sainte-Catherine de manière continue. Quand tu connais, tu vas un peu sur les côtés, tu vas un peu sur Maisonneuve, mais c'est quelque chose qu'il n'y a pas, et il y a beaucoup de locaux sur Sainte-Catherine, et c'est le genre de choses qui pourraient être complétées, effectivement. Mais l'alimentaire est quelque chose à pousser qui sauve beaucoup de rues commerciales et beaucoup d'artères commerciales, l'offre alimentaire. En fait, j'ai l'impression qu'il y a un peu trop tôt pour le dire, en fait. Je pense un peu à l'exemple de Toronto, où il y a plein, plein, plein de tours qui, en fait, ont été livrés, même dans les dernières années, et à date, l'absorption que j'en fais, c'est que ça n'a pas vraiment transformé l'expérience piétonne autour de ces tours-là. En partie, peut-être, parce qu'il y a un mode de vie qui est associé au fait d'habiter dans une tour, mais en contrepartie, je pense à mon frère, qui est, merci à un géorthologue, qui habite dans Louis-Bohème depuis peu. Vous connaissez Louis-Bohème au coin de Bleury et Maisonneuve. C'est ça, Président Kennedy, je pense, plutôt? Maisonneuve. Maisonneuve, c'est ça. Et c'est intéressant parce que c'est en train de changer ses habitudes de vie. Mais bon, c'est un point de données, évidemment, je ne peux pas j'enligner à partir de ça. J'ai espoir qu'il y ait effectivement que des gens redécouvrent le centre-ville comme ça, mais est-ce que la masse critique va être là? Parce que, comme disait M. Ferreira, je connais quelqu'un, par exemple, qui vend des appartements, c'est une tante à moi qui vend des appartements dans, je ne sais pas comment il s'appelle, celui qui est sur Maisonneuve avec l'architecture un peu Jean-François 1er, je ne sais pas comment il s'appelle ça. Enfin, qui est à côté du WMCA, je ne sais pas comment il s'appelle. Le groupe Lépine, là. Puis, ce qu'elle me disait, c'est qu'en fait, quand il y a eu plusieurs dégâts d'eau où ça a coulé jusqu'en bas parce qu'il n'y avait personne dans les appartements, parce qu'effectivement, il y en a la moitié qui sont vides. Qu'est-ce que ça dit? Peut-être qu'effectivement, il y a une partie de ces projets-là qui ne sont finalement pas habités. Donc, je suis un peu sceptique. C'est triste, mais je suis un peu sceptique. Je ne pense pas vraiment que c'est par là que ça va passer. Par contre, dans la partie ouest de Sainte-Catherine, autour du Square Cabot, là, on a des tours, c'est très dense depuis longtemps puis c'est un espèce de village vertical. C'est très particulier avec beaucoup de gens qui miguent. C'est un autre carnaval dans ce coin-là. Oui, tout à fait, un carnaval, c'est le cas de dire. Moi, je voulais rentrer un peu dans la dimension, c'est parce que c'est vrai que les tours dont tu parles, c'est des phénomènes maintenant. Effectivement, il y a une construction massive et c'est préoccupant au niveau des vues sur la montagne puis tous les tourbillons de vent qui vont être créés au centre-ville. Mais tantôt, avant de commencer avec Joël, on comparait, est-ce qu'on irait se promener sur René-Lévesque? Il y a des rues qui sont... Mais on peut marcher, on peut élargir les trottoirs sur René-Lévesque, mais qu'est-ce que ça va donner? Ça va être... Et peut-être que par rapport à vos discussions, il y a des éléments qui seraient intéressants de connecter pas juste avec la fonctionnalité froide, mais un peu le génie chaud de ces espaces-là. Et ça pose un problème aussi. Y a-t-il un géographe dans la salle? Il y en a un? Deux? Deux géographes! Écoutez, on a une concentration et une collusion. C'est une infiltration. C'est la question de la dimension. Entre Bleury et Atwater, qui est la fage actuelle, c'est au-delà de deux kilomètres, deux kilomètres, deux ou trois, à peu près. C'est ça qui est prévu. Sainte-Catherine, si on rentre le quartier des spectacles, on est rendu peut-être à quatre. Puis si on s'en va jusqu'au pont Jacques-Cartier, les Champs-Élysées, c'est un kilomètre neuf. Alors, peut-être qu'on veut mettre beaucoup de choses dans un territoire qui a une capacité limite, mais il y a une intensité à cause de la... Les Champs-Élysées, si c'était plus long que ça, ce serait foutu. Ce serait complètement... Qu'est-ce que... La longueur, est-ce que c'est... Comment est-ce qu'on pose la question de la longueur de ces rues? Parce qu'on a des rues de quartier, puis une autre question qui me vient, et j'invite les gens à en poser, parce que moi, je peux en parler, mais je vois dans le coin, que vous vouliez simplement vous appuyer la tête sur votre bras ou ça. Je pense qu'il y a madame en avant ici. Ah! Madame, avez-vous une question ou vous êtes en train de parler à votre voisine? You have a question. On parlait des Champs-Élysées qui se sont... Non, non, micro, micro pour tout le monde. C'est un espace public ici. Il n'est pas question de se cacher. Oui, ce qu'on disait, c'est que les Champs-Élysées, ce n'est plus vraiment le lieu pour les gens locaux. C'est une destination pour le tourisme, mais il n'y a plus la vie qu'elle avait avant ou les gens locaux. Puis la question qu'on se pose, c'est est-ce que Sainte-Catherine est en ce moment une rue de destination? Est-ce qu'on veut qu'elle devienne et pour qui? Et là, je... On veut qu'elle devienne pour tout et surtout pour les touristes, pour les Montréalais, pour les gens qui restent à Rive-Sud, Rive-Nord, qu'elle devienne une rue intéressante, comme j'ai vu des photos de Sainte-Catherine il y a très longtemps. Malheureusement, je n'étais pas ici, pas vivant non plus, je n'ai pas pu. Mais la rue Sainte-Catherine, à mon avis, il faut qu'elle devienne un lieu sacré pour la visite montréalaise, que ce soit pour les Québécois, que ce soit pour les Canadiens, que ce soit pour les... et surtout pour les étrangers. Actuellement, on entend parler de Sainte-Catherine. Non, la rue commerciale, c'est Sainte-Catherine. Tu vois, Sainte-Catherine, bon, finalement, il ne se passe rien du tout, à part des portes fermées, des commerces qui ne nous appellent pas, une restauration très pas fréquentée tout le temps. Et donc, il n'y a pas une raison aujourd'hui. La rue Sainte-Catherine, il faut qu'elle redevienne. Je n'étais pas à les Champs-Elysées. Tu ne peux pas, avec la population, la densité, la population qu'on a, faire une rue Sainte-Catherine sur quatre kilomètres, je pense qu'on va se donner les mains loin comme ça. En fait, c'est... Il m'apparaît... J'ai la même vision pour Sainte-Catherine, qu'elle devienne comme le lieu incontournable quand tu passes à Montréal. Il faut que tu ailles faire ton tour parce que c'est intéressant, parce que c'est bien. Et je ne crois pas... Je crois qu'actuellement, si on ne le fait pas, je vais me répéter, je pense qu'il y a une partie de son aménagement qui est très axée sur... qui est le contresens de Maisonneuve. Pour moi, Sainte-Catherine n'est pas le contresens de Maisonneuve, Sainte-Catherine sur autre chose. L'emblème, une rue emblématique, un trait d'union, un centre commercial. Donc, il faut s'attaquer à ça. Et je crois qu'il y a un antidote qui est une caractéristique de l'Amérique du Nord qui est un antidote à ce que ne devienne pas l'équivalent des Champs-Élysées où il y a juste les touristes qui viennent, c'est tous les travailleurs. Pardon, et les 9-2 aussi. Oui. Et tous les travailleurs qu'il y a autour de Sainte-Catherine, qui la fréquentent et qui la fréquentent depuis toujours et qui vont continuer à la fréquenter, ils viennent un peu être un antidote à ça et à faire en sorte qu'il reste, qu'il garde quand même un caractère local et pas juste une patente à touristes. Moi, ce que j'aimerais dire, en fait, parce que je viens de réaliser que finalement, on est en train de parler de Sainte-Catherine de Blurie à Twatter et pour moi, c'est clair qu'il y a deux Sainte-Catherine et que Sainte-Catherine de Guy à Twatter, c'est une autre rue avec une autre logique. C'est un autre monde. En fait, je n'ai pas l'impression d'être à Montréal quand je vais là et tant mieux, en fait, parce que c'est vraiment l'ère d'influence de Concordia et les gens qui vont là, qui vont au PA, qui sortent de l'épicerie, le Collège d'Alita, je pense aussi qu'il y a là. C'est réellement autre chose et je m'inquiète peut-être plus pour ces commerces-là parce qu'il y en a, effectivement, il y a peut-être, je pense qu'il doit y avoir 25 restaurants chinois sur ce bout de rue-là qui ont tous l'air de servir la même chose, mais il y en a qui sont meilleurs que d'autres. J'en peux en témoigner. Et je m'inquiète plus pour ceux-là parce qu'effectivement, si on est une start-up en commerce au détail, c'est plus là qu'on peut s'installer parce que les loyers sont bien plus abordables et ça m'a fait réaliser que les impacts ne sont pas les mêmes parce que les grandes franchises, les Apple Store, ils ne vont pas fermer à cause des travaux sur Sainte-Catherine, mais les petits restaurants japonais, je me souviens comment ils s'appellent, Kazoo, bon voilà, tout le monde le connaît, ces institutions qui sont en train, ces petits lieux de culture qui sont en train de devenir des institutions pour les étudiants concordiaux mais aussi pour Montréal, je pense que ça m'inquiète plus et donc la longueur ne m'inquiète pas parce que pour moi, il y a deux rues il y a deux rues qui font peut-être un kilomètre chacune mais je me réalise que par contre, le parcours de Guy à Toiteux est peut-être plus à risque de souffrir des impacts en fait des travaux qu'on commence c'est pas juste les restaurants il y a aussi un barbier albanaise qui est à côté du Kazoo qui lui est depuis une belle lurette à l'Alpenhouse tu as des choses il y a plusieurs couches il est plus à risque mais étant justement en ayant des loyers moins élevés sa régénération va être plus facile comparativement dans la partie très dure des grands magasins quand ferme un local trouver un joueur qui a les reins assez solides pour reprendre ce local-là c'est très difficile c'est très long on voit quelques très beaux locaux autour du Square Philippe ça fait deux ans qu'il est fermé c'est un très beau local c'est parce que les loyers sont tellement élevés qu'il n'y a personne qui est capable de venir à moins de ce soit des grands joueurs et ça c'est menacé justement par une certaine reconfiguration du commerce de détails et effectivement c'est pas la même rue Sainte-Catherine mais moi ma rue Sainte-Catherine que je vois celle-là je vois comme un lien on parle de trait d'union entre Christon et jusqu'à Saint-Denis je la vois jusque-là cette espèce de coeur-là de la rue Sainte-Catherine qui vient être le lien entre deux nightlife et qui a quelque chose à traiter de cette manière-là des liens aussi entre le transport en commun peut-être pas loin la gare Bonaventure jusqu'à Béry-Béricam donc il y a comme là un traitement qui est une autre rue Sainte-Catherine que celle qui est plus à l'ouest ou celle qui est plus à l'est il ne faut pas oublier que Sainte-Catherine aussi pour les gens qui vont devoir prendre des décisions il y a entre évidemment Jeanne-Mance pas Jeanne-Mance mais Bleury et la rue Peel il ne faut pas oublier qu'il y a une passerelle en dessous où les gens aussi circulent énormément il y a des commerces qui semblent actuellement en arraché parce que si vous y allez vous promener vous voyez la qualité des commerces qui s'en va un petit peu une pâte boiteuse et ça il ne faut pas oublier que ça enlève énormément de gens à la superficie Mais en même temps ça connecte avec les bureaux dont tu parlais tantôt Qui veut ici après cela et puis on va essayer vous la dernière D'accord? Je vais me lever juste parce que je ne vous vois pas tous les trois en même temps et ça m'énerve un petit peu En fait je voulais savoir dans un contexte où on refait les rues dues aux infrastructures vieillissantes et tout ça c'est une question qu'on n'a pas encore abordée et je ne sais pas si c'est dans vos champs d'expertise mais dans quelle mesure est-ce que vous croyez que c'est conséquent d'impliquer les propriétaires immobiliers en termes de rénovation de façade d'affichage aussi Bon parfois on se promène on trouve que c'est peut-être un petit peu décrépit les différents immeubles puis je me demandais en fait en quel point est-ce que vous pensez que ça améliore la promenabilité de rénover aussi les immeubles et la présentation Ça devrait être une obligation tant qu'à moi Je ne sais pas C'est intéressant parce que je pense que quand c'est bien fait par la ville la ville évidemment peut je pense qu'il y a un peu le rôle de la ville de se faire leader et de dire effectivement nous investissons pour vous est-ce que vous avez aussi des projets d'investir La ville peut faciliter peut-être de diverses manières et d'ailleurs j'en profite pour dire que pour moi c'est une absurdité que je ne sais pas si les gens de la ville ici j'ai beaucoup de respect pour la ville j'ai travaillé avec eux mais je trouve que c'est absurde qu'on voit encore un projet d'aménagement qui soit mené par un service d'infrastructures transports et environnement je me dis comment ça se fait qu'en 2014 on a encore des projets aussi importants que c'est en Catherine qui ne soient pas menés conjointement réellement par des aménagistes des conseillers d'aménagement peu importe comment on les appelle et des ingénieurs je comprends que c'est un projet d'infrastructures j'ai l'impression que c'est en train de devenir un projet d'infrastructures sur lequel on sous-poudre de l'aménagement et ça c'est dangereux parce que les considérations comme celles que vous venez de soulever c'est des considérations qui sont effectivement urbanistiques qui risquent de ne pas finalement se retrouver de ne pas être discutées parce qu'on le voit réellement comme on refait le sous-sol puis on met des sur Saint-Laurent et ça c'est très dangereux c'est très dangereux donc je pense qu'il faut faire comment dire ensemble faire pression sur la ville pour que ce soit réellement un projet d'aménagement qui comprenne les dimensions que vous avez donc on parle d'un projet ce qu'on dirait un projet de revitalisation urbaine plutôt que de réfection de plomberie je ne veux pas mépriser les choses si les plomberies continuent de rater on pourra faire des conférences dont on parle Christian quand on pense à ça on se dit peut-être que c'est l'occasion justement de refaire les façades mais pendant les travaux est-ce qu'on a vraiment aussi le goût que toutes les façades se refassent c'est que là il n'y a plus du tout de vie sur la rue et que c'est encore pire donc c'est un peu perdant-perdant comme situation parce que si tu peux profiter de la saison du moment du chantier pour faire des choses mais tu vas contribuer à encore enlever de la vie sur la rue donc c'est pas évident comme approche à avoir et je n'ai pas de réponse à ça je suis d'accord avec toi cependant ça peut dire que le commerçant en soi moi c'est parce que j'ai des quatre portes il peut aller voir mes portes et mes ruelles et ça c'est quelque chose qu'à moi on ne parlera pas des ruelles ce soir on va avoir un débat jusqu'à ne plus finir mais je me préoccupe pour le devant de ma porte l'arrière de mes portes et le devant de mes portes et je suis dans mon obligation de maintenir mes établissements à l'extérieur comme à l'intérieur dans l'ordre et dans dans l'encadrement de l'environnement où je vis et c'est une obligation pour chaque propriétaire ainsi que de nettoyer le tratoir devant sa porte ainsi que de nettoyer l'entrée de sa porte et tout le reste de laver son tratoir c'est comme ça qu'il faut que les commerçants agissent donc oui on ne va pas tous mettre une obligation de faire toutes les façades en même temps c'est infasable mais il faut que ce soit considéré donc si j'étais propriétaire de Sainte-Catherine je m'y prendrais déjà tout de suite à ma façade et après j'ai juste à l'arroser pour enlever la poussière pour faire en sorte que je vais bénéficier dès la première journée que les trous sont finis d'un commerce sur une rue wow voilà mais toi Carlos tu es un propriétaire résident c'est un peu une différence par rapport à d'autres si on faisait le modèle d'habitation madame merci vous avez parlé de deux rues Sainte-Catherine et je vous invite à découvrir une troisième c'est la rue Sainte-Catherine Est oui c'est où j'habite et quand ma rue est fermée aux voitures pendant l'été c'est un véritable cauchemar et je pense que la raison pour laquelle ou la principale raison est qu'il n'y a presque rien à faire donc des espaces ouverts attirent des gens mais quand il n'y a rien à faire c'est un gros gros problème et je voudrais parler de plus avec la question de partager des espaces ouverts avec des résidents d'un quartier parce que des résidents souffrent beaucoup quand il y a des propriétaires qui ne sont pas résidents comme vous avez parlé juste maintenant et de plus un autre sujet qui m'intéresse beaucoup est la question d'interdire fumer dans certains espaces ouverts et espaces publics c'est très important pour la santé pour le système de santé pour l'économie d'avoir quelques endroits sans fumer merci un dernier commentaire peut-être ici à l'extrême ouest avec le micro commencez à vous réchauffer des exercices de diction panier piano panier piano donc je m'appelle Eric on a entendu parler du futur on a un peu du présent présentement moi il y a trois rues que j'aime beaucoup à Montréal la rue la gauche à Thiers qui est une rue piétonne la rue j'aimais beaucoup d'entendre je suis plus jeune la rue Prince-Arthur mais aujourd'hui c'est rendu c'est un cadavre et j'aime encore beaucoup c'est tout des essais des années 70-80 la rue du Lut je l'aime encore d'un mot fou mon chien aussi d'ailleurs on l'utilise souvent avez-vous des pensées face à ces rues-là parce que c'est des laboratoires qui n'ont pas fonctionné mais qui n'ont clairement pas fonctionné avez-vous une pensée là-dessus? Carlos Carlos c'est évident et c'est clair pourquoi ça n'a pas fonctionné ça n'a pas été fait de la bonne façon pour les bonnes raisons on n'a pas aménagé les bons commerces on n'a pas cohabité avec les résidents en tenant compte de l'architecture qui existait surtout sur la rue Prince-Arthur c'est un exemple flagrant et c'est évident si aujourd'hui la rue Prince-Arthur serait encore un phénomène je me poserais des sérieuses questions sur notre goût effectivement Prince-Arthur j'y passe tous les matins et selon moi c'est une part fonction de son aménagement il y a des milliers de personnes qui marchent il y a des milliers de personnes qui seraient prêts à arrêter c'est juste que l'offre commerciale et justement fort probablement le type de propriétaires qui sont fait en sorte qu'il n'y a pas rien d'intéressant et si j'avais beaucoup d'argent je prendrais Prince-Arthur et je suis sûr que je serais capable de devenir riche en arrivant avec un autre type d'offre commerciale avec un autre type de commerce et ça fonctionnerait énormément c'est un lien il y a du monde il y a des endroits qui n'ont pas de monde mais il y a du monde sur Prince-Arthur et il n'y a pas personne d'assez brillant pour capter ces clients-là j'avais ce qu'il y a avec toi voilà ah ben là bon voici l'émergence d'un nouveau comment est-ce qu'on disait avec Joël de la concomitance je suis un peu d'appeler de Prince-Arthur un échec je pense qu'on peut tous être en partie d'accord mais d'appeler de la gauche au tiers et d'être du lutte d'un échec j'ai du mal à être d'accord honnêtement du lutte pour moi c'est un autre carnaval montréalais bon effectivement il y a des commerces qui vivotent qui changent de main mais on s'y promet d'effectivement avec les sapins croches dans les bacs à fleurs de 1980 je veux dire il y a quelque chose d'assez magique sur cette rue-là avec Josée bon je ne sais pas si Josée va rester là encore longtemps mais il y a des institutions qui arrivent à passer le temps l'église portugaise se transforme en bloc appartement je veux dire toutes sortes de choses bizarres c'est le synagogue en passant c'est le synagogue oui ah je pense que ok quand même il faut en donner aux portugais mais pas juste à eux autres je ne sais pas j'ai la difficulté à appeler ça un échec à part peut-être que le Vieux-du-Lutte existe présentement partout ailleurs que sur la rue-du-Lutte c'est peut-être le seul échec que je vois mais sinon sinon peut-être un bien fait pour moi en fait c'est peut-être un modèle je ferais peut-être le pavé différemment mais c'est ambigu on ne sait pas trop qu'est-ce qui est piéton qu'est-ce qui est cycliste qu'est-ce qui est pour les autos mais pour moi ça marche assez bien la rue-du-Lutte parce que malgré que ce soit une pente les gens la montent et la montent allègrement pour moi c'est pour ça je suis certain que ça marche et ça roule écoutez on va on va simplement peut-être migrer de cet espace-ci au foyer d'où foyer je voudrais si tu me permets la dame qui a eu l'intervention de la troisième rue tout à l'heure je me suis arrêté parce que finalement le temps passe définitivement il y a trois rues de Sainte-Catherine et je n'ai jamais compris la rue Sainte-Catherine-Est je n'ai jamais compris pourquoi c'est fait qu'est-ce qu'il y a à voir je suis passé une ou deux fois pour aller voir ce qu'il y avait à voir finalement qu'il n'y avait rien à voir et définitivement on a nuit énormément au commerce qui était installé là et on a eu quelques séquences dans les nouvelles l'année passée je pense il y a des gens qui pleuraient énormément puis de toute façon on l'a fermé je ne sais pas qui a eu qui a eu le lobbying pour en arriver là mais on n'a rien aménagé on l'a point fermé et ça c'est des erreurs que les responsables devraient payer pour bon vous l'aurez entendu ici un mot de la fin Sainte-Catherine-Est et sa piétonnisation ont quelque chose de mitigé il y a des gens pour qui c'est positif des gens pour qui c'est négatif et ce n'est pas la partie la plus facile à piétonniser je vois la partie centrale qui est forte par elle-même qui serait beaucoup plus facile d'être beaucoup plus ambitieux donc effectivement il y a des questions à se poser sur ce secteur-là qui ont d'autres caractéristiques mais on pourrait arriver avec quelque chose qui ressemble beaucoup plus aux rues partagées que j'ai pu présenter qui est comme souvent une solution mitoyenne et justement où on a mis de l'argent sur l'aménagement et non pas juste mettre des barrières et je pense que pour ce qui est de la jouabilité les premières années sur Sainte-Catherine ce n'était que les fins de semaine et ce n'était qu'un certain nombre de fins de semaine dans l'été et ça ça avait assez bien marché selon moi parce que c'était un événement de la fermée quand elle est fermée pendant six mois ce n'est plus un événement ça devient un espace qui effectivement est un peu épeurant parfois j'habite dans la visitation chez Rob et effectivement quand je vais je vais aller à la pharmacie ou peu importe il y a des soirées où c'est rare qu'en Montréal je ne me sens pas confortable puis effectivement Sainte-Catherine parfois le soir quand il n'y a personne ça peut être un peu épeurant et ce n'était pas je pense je me suis signé il y a trois ou quatre étés donc oui je serais un peu d'accord avec vous qu'il faut peut-être y repenser à ce modèle-là c'est plutôt pas nécessairement le modèle à la suite ok mais quand même il y a des merci je voulais vous inviter à applaudir nos trois intervenants l'objet ce soir n'était pas de faire l'alpha même si on a commencé on a vu ça et l'oméga de la question mais je pense qu'il y a eu beaucoup d'éléments qui ont été exposés qui seront très utiles moi je reviens avec cette idée est-ce qu'on est c'est vrai que la jouabilité est-ce que ça se traduit dans des dessins d'exécution puis des c'est ça l'affaire c'est qu'ils doivent il y a une intervention qui est physique il y en a d'autres qui sont plus dans le programme mais d'autres c'est dans l'espèce de génie de l'endroit on vous invite à prendre un verre de l'urbanité à l'extérieur ici mais je vous invite également au nom de nos partenaires le musée McCord le 21 janvier vous allez prendre les dépliants qui sont à l'extérieur ici sur les échanges urbains la prochaine conférence la première de 2015 c'est l'architecture un luxe inabordable pour notre métropole point d'interrogation et je vous invite également à la sortie au comptoir le McCord distribue ce dépliant de la ville de Montréal sur les oeuvres d'art avec des circuits de découverte c'est de l'art public c'est très insuffisant parce qu'il y a à peu près 1000 oeuvres mais ici ce ne sont que les oeuvres municipales mais déjà c'est des bonnes excuses pour aller se promener c'est comme aller à la chasse aux champignons vous savez il faut faire attention par contre avec les champignons alors merci et bonne soirée merci